Bonjour et bienvenue sur la chaîne des fous de Normandie. Un énorme merci à vous toutes et à vous tous pour cette réussite incroyable concernant le TDAH en général et le TDAH de l'adulte en particulier. Les choses bougent de manière incroyable en France à une vitesse folle et c'est formidable pour les fous de Normandie que ça bouge à vitesse folle. On est extrêmement contents parce que c'est un sujet non négligeable. Le TDAH, je vous rappelle, c'est le trouble de déficit attentionnel slash hyperactivité. C'est un trouble qui consiste en un défaut d'inhibition, une incapacité à s'empêcher d'une impulsivité, une distractivité plus importante que la moyenne qui devient handicapante pour les gens. C'est un trouble qui est fréquent, c'est le deuxième trouble le plus fréquent en pédopsychiatrie après les troubles anxio-dépressifs. Donc c'est très fréquent, très 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 fréquent même. Et c'est le troisième, quatrième, ça dépend comment on compte, trouble le plus fréquent en psychiatrie de l'adulte. Et la psychiatrie en général, c'est des troubles très fréquents. Donc on est sur des millions et des millions de personnes concernées par ce trouble. Donc c'est pas du tout un sujet secondaire, c'est un sujet vraiment extrêmement important pour lequel la France avait un retard considérable, tant sur le plan intellectuel, conceptuel, de représentation sociale, que sur le plan administratif, thérapeutique, des autorisations de mise sur le marché. Alors hier, on était dans l'auditorium de TF1, c'était vraiment formidable. Il y a plein d'associations qui avaient organisé ça, vraiment on les remercie infiniment. Je vous mettrai d'ailleurs le replay de cette émission dans la description de cette vidéo-là. Donc un énorme merci à eux, c'était hyper bien organisé, c'était très intéressant, c'était très instructif. Je pense que ça va vraiment vulgariser les choses et diffuser l'information au maximum. Donc ça, c'était vraiment formidable. Cette journée, qui est officiellement samedi, elle est faite sous le haut patronage du président de la République. C'est pas rien, c'est pas négligeable. Les gens à l'ISÉ signent pas ça. « Oh bah tiens, oui, la journée de la pétanque ». J'ai rien contre la pétanque. Mais voilà, il y a un message là, il y a un vrai message. Deuxième message fort de ce gouvernement, c'est ça. On a l'AMM, officiellement, pour traiter les adultes. On pouvait déjà traiter les adultes en France, mais ils n'étaient pas remboursés et c'était hors AMM. Alors vous savez, il y a toujours ce problème en médecine entre la réalité scientifique et la réalité administrative. Une AMM, c'est une histoire administrative. C'est-à-dire que c'est l'État qui met un tampon en disant « Oui, je considère qu'on peut donner ce traitement dans cette indication-là et on va le rembourser ». Bon, officiellement, ça y est, on peut traiter les gens au-delà de 18 ans, faire le diagnostic au-delà de 18 ans et traiter au-delà de 18 ans. Bon, il était temps. C'était un peu absurde de penser qu'à 18 ans et un jour, on ne pouvait plus être TDAH, qu'on n'avait plus besoin de traitement ou je ne sais pas quoi. Mais bon, on ne va pas revenir sur le passé. C'est l'histoire. C'est l'histoire. OK, on passe. Maintenant, on avance. Voilà, ça y est, officiellement, on peut faire le diagnostic. Officiellement, on peut traiter les patients. Officiellement, dans quelques semaines probablement, ils vont se faire rembourser, puisque ça y est, la demande de remboursement a été faite. L'AMM, elle est là. C'est officiel. C'est dans le Vidal. Et la demande de remboursement, c'est dans le Vidal aussi. C'est marqué. Elle va être vraiment dans les prochaines semaines, prochains mois. Elle est faite. Et il n'y a évidemment aucune raison qu'ils ne remboursent pas ce traitement. Donc, énorme, énorme victoire. Alors, pour l'instant, en termes de remboursement de méthylfindat, il n'y a que la Ritaline. OK, mais ce n'est pas grave. Et les autres vont suivre, évidemment. Meditinette, je sais que c'est dans les tuyaux. Quasim, Concerta, je les nomme tous comme ça. Je n'aurai pas de problème. Enfin, on peut quand même me faire des problèmes parce que je nomme des médicaments. Bon, alors qu'on fait de l'éducation thérapeutique et qu'on n'a aucun conflit d'intérêt. Mais bon, c'est un autre débat, ça. On en reparlera plus tard, peut-être. Donc, voilà. Superbe nouvelle. Vraiment superbe nouvelle. Ça bouge énormément. Là, vous savez, samedi, moi, je serai à Rouen pour l'association Arbrodys, en collaboration, bien sûr, avec les Fous de Normandie, pour une journée sur le TDAH. Avec, notamment, le matin, j'interviendrai dans une sorte de... un peu comme hier à TF1, c'est-à-dire une table ronde, quelque part. Donc, ça, c'est vraiment formidable. Jeudi en 8, jeudi 17, de mémoire, je serai à Lyon et j'aurai l'honneur. Vraiment, c'est un immense honneur parce que c'est un congrès vraiment médical officiel organisé par le professeur Benjamin Roland, qui est psychiatre et dictologue à Lyon, qui est extrêmement impliqué dans ce combat sur le TDAH. Donc, ça aussi, c'est formidable parce qu'on est nombreux maintenant à porter ce combat. Et vous voyez que les coups portent. On a des résultats, on a des victoires. Donc, j'aurai l'honneur de participer à ce congrès en tant qu'intervenant jeudi. Il reste, à mon avis, des places en numérique. Donc, inscrivez-vous en numérique sur le congrès. J'essaierai de vous mettre les liens à la fois de l'intervention à TF1, à la fois du congrès de Lyon, dans la description de la vidéo, là, juste en bas. D'accord ? Bref, vous voyez, ça bouge de partout. On est en train vraiment de gagner cette guerre, ce combat pour la science. Et encore une fois, c'est intéressant de voir, je parlerai de l'affiche Vidal plus tard, mais c'est toujours intéressant de voir que même si on avance, il y a encore des trucs qui sont invraisemblables au sens scientifique. C'est-à-dire que dans l'affiche Vidal, il y a des trucs qui sont juste pas vrais scientifiquement. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. C'était évidemment encore pire avant, puisque une semaine avant, selon le Vidal, le traitement du TDA chez l'adulte, c'était contre-indiqué. Il y avait pas assez de données. Et puis du jour au lendemain, c'était vachement bien. C'était super bien. Ça marche très bien, même dans les formes modérées. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais rien. Il s'est rien passé. C'est juste de l'administratif. C'est purement de l'administratif. Une fiche Vidal, c'est une information administrative. En vrai, les données scientifiques, elles existent depuis plus de dix ans. Elles ne font que se consolider. Et il n'y a pas eu fondamentalement une nouvelle donnée qui justifie cette mise à jour. C'est un choix politique, administratif. Ce n'est pas de la science, d'accord ? Et donc, bon, il reste encore des choses dans cette fiche Vidal qui sont pas scientifiquement valables. Donc on les décryptera, bien sûr, dans les vidéos avec des articles scientifiques, bien sûr, des données acquises de la science, pas des supputations, des je ne sais quoi. Mais voilà, c'est normal. Encore une fois, on ne demande pas au Vidal d'être une encyclopédie médicale. Elle ne peut pas l'être. C'est un produit technico-administratif qui sert pour les grandes lignes, quoi. Bon, c'est bien. OK. Ils ne peuvent pas être à jour sur tout. Il ne faut pas leur en vouloir. Mais voyez que ça bouge. Et qu'entre hier, où c'était contre-indiqué, et aujourd'hui, où c'est indiqué, chez l'adulte, il ne s'est rien passé à part une décision administrative. Et c'est pour ça que je veux dire que le combat, entre guillemets, pour apporter des données scientifiques, le combat pour faire avancer scientifiquement la psychiatrie au service des patients, c'est aussi un combat administratif. Nous, sur cette chaîne et avec l'association, on fait beaucoup de vulgarisation scientifique pour donner ces informations techniques valables aux gens. Mais ces informations-là, elles doivent nous servir pour combattre les causes qui nous sont chères en psychiatrie en général. Et ce combat, il est aussi sur le plan de l'influence et de l'administration et de la politique. Voilà. Donc un énorme, vraiment énorme merci à vous tous et à vous toutes pour cet engagement, pour cette réussite. Vous n'y êtes pas pour rien. Je sais que derrière la caméra que je regarde, il y a plein de gens qui se sont mobilisés. Il y a plein de gens qui se mobiliseront pour samedi avec, vous savez, des petits trucs orange comme ça, avec des masques. Nous, on a prévu des masques orange. Enfin, la présidente a prévu des masques orange avec le staff de Fou de Normandie. Ils ont fait plein de trucs. Enfin voilà, Myriam aussi a prévu des trucs. Enfin, tout le monde a prévu des trucs. Donc un grand merci à vous toutes et à vous tous. On va y arriver. On a plein d'autres combats en psychiatrie que faire en sorte que les traitements puissent être remboursés parce que ça, c'était vraiment une anomalie complètement invraisemblable. Voilà. Elle est corrigée, tant mieux. Mais on a encore plein d'autres combats. Donc on va tous les mener les uns après les autres. Moi, vraiment, je vous dis encore une fois un énorme merci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager, de commenter. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.